C'est un sujet dans lequel moi je ne suis pas, la région n'est pas dans l'anti-CO, donc on ne peut pas être partout, que je connais mal. Mais de ce que j'ai compris et entendu, c'est davantage une question d'approche de comportement entre des hommes qu'un problème politique. En tout cas, c'est ce qui m'a été expliqué par nos amis, et je m'en tiens là. Je ne prétends pas être un contre-pouvoir, mais je prétends que nous développons sur le territoire des politiques qui vont au-devant des besoins de nos concitoyens au moment précis où le gouvernement, lui, les détruit, avec la destruction systématique des services publics. Donc nous avons non pas un rôle de contre-pouvoir, on ne va pas faire la révolution, mais bien entendu, je suis un républicain, je souhaite qu'il y ait un État républicain fort et des collectivités locales qui font ce que l'État républicain ne peut pas faire ou n'est pas en mesure de faire, ou ferait moins bien qu'elle. C'est ça notre objectif. Je pense qu'au second tour, lorsque nous serons au résultat de dimanche 14, la meilleure des ententes qu'on pourra avoir, c'est celle qui s'effectuera sur la base d'un rapprochement à la proportionnelle des résultats obtenus par nos équipes au premier tour. Ça me paraît naturel, simple et sain.